... Peindre, c'est observer, mais observer quoi ? Faire un arbre, c'est faire un arbre, mais une fois qu'on en a fait dix, et puis si c'est au printemps, ça peut être le même vert, ça peut être quasiment le même éclairage, ou pas, à quel moment ça change tout ça, à quel moment ça va s'ouvrir, ça c'est le temps qui le dit. Lorsqu'on regarde, on n'a pas de cadre. Le choix est multiple, on a un œil fabuleux, qui zoome en permanence, à une vitesse incroyable, et notre œil se déplace à la vitesse de nos pensées. J'aime bien cette idée d'une peinture qui est en mouvement. Une peinture d'extérieur ne peut pas se faire sur une journée entière. La lumière tourne, au bout de dix minutes déjà, le soleil s'est déplacé, les ombres se sont déplacées, donc toutes les lumières dans la forêt se sont déplacées, donc il y a quelque chose à figer assez rapidement. Même si ça bouge beaucoup, j'ai à peu près une heure pour fixer une image, je dirais. Je regarde, il y a quelque chose qui me plaît, à ce moment-là, par cet éclairage-là, ça me plaît, et j'essaie de le faire passer ça. Donc, il faut que ça aille vite. Il faut que là, ça soit une atmosphère, vraiment, faire passer. La couleur, c'est vérité, pas vérité, c'est interprétation, dépassement. On dit que la couleur, c'est l'espace. Moi, je pense que c'est l'espace transcendantale. C'est ce qui nous amène, pour moi, à l'émotion. J'ai toujours l'impression qu'il faut que j'amène l'espace extérieur à se prolonger et à disparaître. Il y a des moments vraiment qui se disent « Mais pourquoi j'ai choisi ce fichu projet ? » « Est-ce que vraiment ça a un but ? » « Est-ce que ça va quelque part ? » « Il y a eu des moments d'hésitation. » « Mais en fait, c'est ça qui est intéressant aussi. » « C'est dans le grand saut. » « Une fois qu'on a lâché la première prise, on perd pied. » « Et on cherche comment se rattraper. » « La plupart du temps, premièrement, c'est de se dire qu'il ne faut pas revenir en arrière. » « Donc il faut s'adapter. » « Il faut accepter ce qui est là. » « Et moi, j'ai dû accepter, le premier temps, c'est d'être vraiment bien perdu. » « La forme de la forêt, sa géographie, son immensité. » « Le thème qu'elle soulevait. » « Et aussi ma capacité à les représenter. » « Je fais du carnet de voyage. » « Donc quand on travaille tous les jours sur du long terme, il y a la redondance qui peut arriver. » « Il y a ce rapport, oui, irrationnel. » « C'est-à-dire, à quel moment, dans ma page, qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette page ? » « J'ai envie de laisser parler des choses qui m'échappent, forcément. » « Parce que j'ai envie d'être encore dans l'aventure. » « Je n'ai pas envie de devenir un observateur éclairé. » « Ça ne m'intéresse pas. » « J'ai envie de jouer à cache-cache avec la forêt, encore un petit peu. » « Depuis quand l'homme vit dans la forêt ou dans la nature ? » « Moi, je suis un vulgarisateur. » « Je suis quelqu'un qui survole. » « Je suis un amateur de plein de petites choses. » « Mon ancrage, c'est la peinture. » « Mais j'aime bien partager ces curiosités-là. » « Les prises de notes, c'est des petits moments de vie. » « Le cumul de ça, en fait, donne un ambiant, donne une histoire, raconte une histoire. » « Et ça n'a pas forcément de logique. » « Mais l'ensemble, c'est une sorte de puzzle qui nous rend, je dirais, une impression. » « Et qui ne nous raconte pas une vérité. » « Je me sens tellement plus vivant quand je fais quelque chose pour les autres. » « J'ai grandi dans le grand mythe de l'artiste créateur qui refait le monde, etc. » « Qui fait la recherche d'une nouvelle conception graphique du monde. » « Je ne sens pas l'âme d'un artiste, je me sens l'âme d'un peintre. » « D'un peintre dans sa tradition de peintre. » « C'est-à-dire celui qui crée une image que les autres vont voir, vont regarder. » « Pour pouvoir en parler, se questionner. » « Mais cette image-là, pour moi, elle est d'autant plus intéressante si elle est un commun. » « C'est pour ça que là, peut-être ma part, moi, elle n'est pas artistique. » « Je me dis que je suis un peintre qui fait du sensible et qui... » « Mais du commun, oui, vraiment. » « Moi, le commun, j'adore ça. » « Quand on peint, on fait quelque chose de tellement subjectif. » « On ne peut pas échapper à soi-même, donc c'est forcément subjectif. » « Et ça, on le fait passer aux autres. » « Les autres le regardent en disant, tu vois ça comme ça. » « Du coup, ça soulève le questionnement de qu'est-ce qui a été regardé. » « Moi, ce qui m'intéresse, c'est la chose regardée, qui est regardée de manière subjective. » « Donc, elle interpelle. » « Parce qu'elle est à la fois commune et différenciée. » « Et on est dans le monde de l'intuition. » « J'en avais l'intuition de balades, de moments partagés, je dirais d'avant cette expérience-là. » « Maintenant, je sais, en ayant dormi dans la forêt, en ayant passé du temps, qu'il y a une sorte d'imprégnation, quelque chose qui envahit. » « Je suis de plus en plus en contemplation. » « Je m'aperçois que le silence et la solitude m'amènent à regarder la nature de manière un peu plus fine, je dirais. » « Ce qui est vivant interpelle et puis on se sent un petit peu en accord à un moment donné, une sorte d'harmonie qui se fait. » « On est immergé et on n'est plus celui qui dérange, mais celui qui est à l'intérieur de la forêt. » « Et ces moments-là, c'est des cadeaux, c'est des petits cadeaux. » « La forêt, elle est à la fois très accueillante et elle nous met nos limites, nos peurs. » « C'est un monde fantasmagorique, donc suivant nos humeurs, ça s'ouvre. » « Et des fois, oui, j'ai l'impression d'avoir des rêves qui m'envahissent ou des sensations, des interpellations aussi. » « Un son, par exemple, peut me rappeler, au bout de trois, quatre jours de silence, la voix d'un ami qui me parle. » « Parce que juste un son du vent dans les arbres, c'est une tonalité. » « Il me semble que parfois, c'est proche de quelque chose que je connais. » « Et puis il y a des phrases, c'est subconscient. » « C'est quelque chose qui amène à « hop ! » « Et cette voix-là, elle est là, elle est bon. » « Accepte, il faut, voilà. » « Est-ce que l'artiste, c'est un métier ? » « Pour moi maintenant, c'est sûr, c'est quelqu'un qui est relié au présent et aux autres. » « C'est quelqu'un qui va ressentir le monde et qui le partage. » « C'est peut-être une des rares actions qu'on peut faire, qui est surtout de l'ordre du ressenti. » « J'ai beaucoup de respect pour le métier. » « La plupart des animaux qui se déplacent dans la forêt, ils sont capables de se déplacer sur du feuillage qui est très craquant pour nos pieds et à nous. » « Et puis eux ne font quasiment pas de bruit, c'est étonnant ça. » « Du coup, je tends l'oreille, je ne vois rien, mais je découvre. » « Il y a un moment où entre chien et loup, où on entend les chouettes et où on sent qu'il y a un autre passage entre le bruit, le chant des oiseaux par exemple. » « Et ce moment-là, où il y a vraiment une bascule dans un autre monde, on sent que l'univers sonore change. » « J'ai eu une rencontre un peu particulière. » « J'étais avec mon amie Karine, qui travaille un petit peu sur le thème de l'eau. » « J'étais accroupi, moi, à côté d'un arbre. » « J'ai entendu un petit bruit, très très léger. » « Et elle s'est retournée et elle m'a dit, Christophe, il y a un renard. » « Et donc je me suis retourné, en fait, c'était un renard qui venait directement sur moi. » « C'est étonnant de voir cette proximité-là aussi, des fois. » « Des renards, j'en ai vu, mais souvent c'était de la fuite. » « C'était des apostrophes, on pourrait dire. » « C'était des moments où on se regarde, hop, et ça file. » « Alors que là, c'était très dirigé. » « Ça pose question, tu vois, quand tu as un animal comme ça, tu es au sol, tu es de dos, tu te poses, tu es en immersion, immobile pendant plus d'une heure. » « Et d'un coup, tu as un animal qui arrive tout droit. » « Le nombre de chevreuils que je vois, dans des conditions différentes aussi. » « Des oiseaux, j'ai vu par exemple une sorte de parade de buses. » « Avant de les voir, je les ai entendues parce qu'en forêt, on entend d'abord avant de voir. » « Pour les buses, c'est souvent le son des ailes dans le vol. » « Ce n'est pas le battement des ailes. » « C'est le bruit du vol dans l'air, une sorte de souffle. » « On entend ce mouvement, c'est comme une sorte de sifflet qui arrive. » « Il y a une virtuosité incroyable. » « Et ça dure cinq secondes. » « Mais cinq secondes, c'est les Jeux Olympiques. » « Là, c'est phénoménal. » « Notre capacité à appréhender, à aimer un lieu, c'est empli d'expériences et ça se partage. » « Quand quelqu'un me parle de la forêt et me dise, tiens, il y a ça, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le voir, j'ai envie de le partager pour pouvoir discuter de ça. » « Et de dire à quelqu'un d'autre, tu sais, il y a un truc qui se passe là, tu as vu ça ? » « Parce que ça, c'est génial, on se raconte des histoires. » « Et c'est des histoires, je dirais, une multiplicité d'histoires intimes qui nous relient dans un espace-temps. » « Une sorte de compression du temps et des tas d'histoires qui se racontent là. » « Je pense qu'on a des intuitions de l'enfance comme ça qui nous amènent petit à petit à des rencontres. » « Et moi, j'ai l'impression que c'est une rencontre, que ça pose un acte dans ma vie. » « J'ai l'impression de me dire, oui, tu es de ce territoire-là, tu as droit à cet accès-là, tu as droit à te relier. » « Je ne suis pas né à Harphonse, mais c'est aussi un territoire que j'ai envie d'aimer et de pratiquer. » « Quand je vois l'intérêt que j'ai eu dans mon enfance sur cette montagne, comment le mot « montagne noire » a évoqué des choses, et comment petit à petit j'ai pris le temps de m'approcher. » « Et là, je suis enfin dans cette rencontre-là. » « Si j'ai un petit peu atterri ici, c'est un petit peu grâce à plein de moments de vie. » « J'ai un ami qui s'appelle Francis Loubatière, qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps que ça. » « Et il y a une forêt qui s'appelle la forêt de la Loubatière, qui est à côté d'ici, et qui m'a fait découvrir la forêt domaniale de la montagne noire, qui était juste à côté, qui était juste un peu plus grande. » « C'est peut-être un appel, je dirais, une intuition, Francis me disant, tiens, regarde, c'est pas mal, c'est par ici que ça se passe, mon gars. » « Vas-y, on y va. » Parce que j'ai l'impression vraiment d'être des gens qui m'ont intéressé, qui m'ont ouvert à la culture, à la culture du territoire aussi. Et c'est ce qui se passe aussi ici. Il y a des gens ici qui m'ouvrent l'esprit, qui m'aident à entrevoir tous les possibles de cette forêt. Et ça n'arrête pas. Il y a une trace de notre histoire, et il suffit d'aller chercher, d'aller creuser. Voilà, et ça s'ouvre. Je suis encore, après trois mois, un arpenteur étonné. Et pourtant, les informations s'accumulent. Je voulais être libre. J'essaie de montrer, je dirais, pâte blanche, c'est de montrer l'intérêt de mon travail. Et peu à petit, d'intéresser des cadres institutionnels. Disons que si ça se partage, c'est super. Ça me plairait bien. Mais après, si je le partage déjà humainement, ça m'irait très bien. Aussi, parce que c'est ça le plus important. Puis, j'avais envie d'aborder la forêt d'une manière vraiment libre. C'est-à-dire, je n'avais pas envie de passer de contrat. Une fois qu'on a passé un contrat, c'est foutu. Si je dois lâcher prise sur ce projet-là, ça me regarde. Je vais avoir une discussion avec moi-même, mais pas avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie de tenir le projet parce que j'ai une obligation envers quelqu'un d'autre. Mais je veux le tenir parce que j'ai une obligation de découverte personnelle. C'est plus philosophique, une manière de vivre, plutôt qu'une manière de travailler. Je monte au produit, je dirais, et je vais à la rencontre des institutions, si elles sont ouvertes à écouter. Sinon, je ferai ça. Et Christophe nous a dit, écoutez, mon projet sur le long terme, c'est de faire un carnet, tel que vous envoyez des extraits ici, qui portera sur les quatre saisons de l'année. Je me fous de la vérité, en fait. Je ne suis pas là pour dire la vérité de la forêt. Je suis là pour dire mon ressenti de la forêt. Donc, je prends beaucoup de liberté avec en essayant d'être juste. C'est-à-dire, il faut que je témoigne d'un moment, en fait. Et s'il fait froid, je veux qu'on sente qu'il fait froid. Mais je me fous un petit peu si c'est violet ou si c'est brun, si c'est vraiment ça, si la terre a cette couleur-là ou pas. Je tente vers quelque chose, mais... Il y a sans doute beaucoup de choses à faire de sérieuse et je vais les fuir largement. je tente. ... ... Sous-titrage FR ?